Et ici aujourd'hui nous parlions d'un changement de vie que je trouve vraiment extraordinaire. Allez, c'est parti. Bonjour bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomote 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est le 200ème épisode du mercredi, c'est un chiffre rond et symbolique, alors je cherchais un invité un peu spécial. Et j'ai pensé à Thomas. Thomas, j'avais invité dans l'épisode 10 du podcast Sport et Nutrition. Thomas était opéré d'une sleeve, donc suppression d'une grande partie de son estomac, et à l'époque de l'enregistrement, il avait été opéré environ un an avant et était dans le lancement de ses défis ultra. Il se définissait lui-même comme un baby trailer, il cherchait quoi manger, comment manger, il avait aucune idée de savoir ce qu'il pouvait faire, est-ce que ça allait tenir sur la journée, comment il allait pouvoir manger, boire, comment son corps allait se comporter, et qu'est-ce qu'il allait pouvoir vraiment faire. Depuis, Thomas est devenu un coureur d'ultra qui a multiplié les défis en course, en ski, en vélo. Il enquille les kilomètres, mais aussi les heures d'études pour devenir diététicien. Il organise aussi ses propres défis pour sensibiliser sur l'obésité et la sédentarité. S'il y a bien une personne qui symbolise à mon goût le changement de vie que le mouvement et le sport peuvent apporter, c'est bien Thomas. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi dans cet épisode. Ensemble, nous avons parlé de ses défis, de son amour du Jura, et donc de sa grande traversée du Jura qu'il prépare en ce moment. Mais aussi de son 24 heures contre l'obésité, de son tour de Guadeloupe à vélo, du Gravelman, celui qu'il a fait, et celui qu'il va faire cette année en vélo-cargo pour amener avec lui son pote Julien qui est tétraplégique. Et puis nous avons aussi parlé de la suite de ses expérimentations autour de l'alimentation, ce qu'il mange, ce qu'il boit, ses propres recettes qui se concoctent justement pour arriver à pallier les difficultés qu'il a à s'alimenter en grande quantité. Et puis nous en parler de pas mal d'autres sujets, notamment autour du mouvement, autour de son changement de vie, de l'obésité, du sport et du bien-être d'être dehors. Allez, c'est parti. Bonjour Thomas. Salut Bertrand. Comment vas-tu ? Bah écoute, matinalement bien. Ouais, bon on va le dire, parce que, bon je l'ai dit sur Instagram en plus, il est 5h15 quand on démarre l'enregistrement, mais qu'est-ce que tu fais de quoi 5h15 ? Eh bah la même chose que toi, tu vois, je suis allé enregistrer un podcast. Non, je suis allé escro, donc écoute, on profite le matin, puis c'était plus facile pour se caler ce matin, je crois bien. Ouais, c'est plus facile, en plus moi je dois le dire, c'est une journée qui était un peu spéciale, parce que j'ai un enregistrement ce soir aussi de 21h30 à 23h, alors je fais des grands écarts, j'ai 4 enregistrements aujourd'hui dans la journée, donc c'était un grand écart. Et c'est rare quand même d'avoir quelqu'un qui me dit 5h, je suis debout pour enregistrer, c'est le deuxième. Je dois dire que c'était le deuxième seulement, donc bravo. Bah écoute, c'est des habitudes, moi ça ne me dérange pas, puis au moins on optimise la journée. Voilà. Bon alors, je dois le dire, je t'avais reçu dans l'épisode 10 de Sport et Nutrition, donc il y a grosso modo deux ans, on va dire, et j'ai regardé l'épisode, j'avais appelé ça une sleeve pour une nouvelle vie. Et donc à l'époque, tu m'avais fortement marqué par ton parcours, parce que tu étais en train d'essayer de faire, mais je peux dire, en deux ans, qu'est-ce que tu as fait comme truc ? C'est juste hallucinant, quoi, t'arrêtes pas, tu fais des trucs dans tous les sens. Ouais, on prend du plaisir, écoute, on essaye de se dépasser, on essaye de se faire plaisir, surtout et avant tout le plaisir, et puis se mettre des petits objectifs, et puis comme je dis, j'aime bien faire mes petites conneries de mon côté. Et voilà, donc il y a le sport plaisir, il y a le dépassement de soi, et puis il y a les deux soirs, les off, et on est un peu tout chatou, donc c'est cool. Alors, on va le dire quand même, je vais te laisser te représenter en quelques mots, pour en dire ce que tu... un peu ton parcours, parce que bon, je mettrai le lien bien sûr vers l'épisode de Sport et Nutrition, mais ce qui sera intéressant, c'est de repréciser un petit peu d'où tu viens quand même ? Eh bien, moi c'est simple, c'est que je suis... je suis une ancienne obèse, je me suis opéré de l'estomac il y a trois ans, donc en février 2020, pour sortir de l'obésité, donc je suis passé de... on peut le dire, de 147 kilos à 85, 83, 2, ça dépend des semaines à l'heure actuelle, et depuis, en fait, j'ai repris le sport par la course à pied, le trail, je sais ce que je disais toujours, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, aller courir pendant des heures dehors, et aujourd'hui, c'est course à pied, c'est vélo, c'est ski, c'est randonnée, c'est partage, c'est aller dehors, être dehors, être dehors, et re-être dehors au maximum. Et en parallèle de ce changement, entre guillemets, radical au niveau du sport, il y a aussi le changement radical au niveau professionnel, où j'étais un bon commercial sédentaire, comme je pourrais dire, et à l'heure actuelle, je suis en train de finaliser le BTS d'Ethétique, qui approche à grands pas d'ailleurs, qui est plus expressant qu'une épreuve de course à pied, on est bien d'accord. Et voilà, c'est juste top, parce que c'est une belle reconversion. Ouais, et c'est ça, parce que déjà, il y a deux ans, on disait, c'est une sacrée nouvelle vie, mais c'était une nouvelle vie sportive, on avait parlé de tes difficultés d'ailleurs à l'époque, tes doutes sur comment t'alimenter sur un trail, sur des longues distances, etc. Donc tout ça, t'as résolu depuis ? J'ai résolu, alors après, c'est pour la perfection, parce qu'on reste des humains, ça reste un corps, c'est-à-dire qu'on a beau travailler en entraînement, tous les aspects de la nutrition, du sport ou autre, le jour J, il y a des fois, ça ne passe pas. Puis on a beau y avoir travaillé, peaufiner, on ne sait pas, on change les solutions et on recommence. Mais c'est ça qui est justement génial dans l'aspect nutrition et alimentation, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. Et bien souvent, la pratique n'est pas forcément en relation totale avec la théorie. Pourquoi d'ailleurs tu fais, c'est quoi ton envie de partir pour faire des tests de nutrition et tout ? Tu te dis, pourquoi t'es parti alors ? Parce que c'est des études qui sont lourdes, je veux dire, à reprendre et tout. Et bien parce qu'en fait, en fait, quand, bon après je me suis fait opérer, j'ai repris le travail et puis en fait, je ne m'épanie, c'est absolument pas dans le travail. Ça se ressentait sur le mental, ça se ressentait sur plein de choses, avec famille ou autre. Et à un moment donné, j'ai posé carte sur table en me disant qu'est-ce qui m'intéresse ? Donc j'ai pris un papier, un plus en moins, et je me suis rendu compte que, en fait, la nutrition, l'alimentation, c'est ce qui était mon quotidien, en parallèle du sport et la recherche de performance, la recherche d'optimisation, de comment manger mieux, comment manger plus sainement. Et puis petit à petit, je me suis dirigé là-dedans, je dirais de façon naturelle, dans cette partie-là. Et en fait, la partie alimentation, diététique, elle est quand même bien délimitée en France. Donc en fait, j'avais deux solutions, parce que soit je faisais le... Donc j'ai déjà un diplôme de coach en nutrition, qui là me permet de, on va dire, accompagner des personnes de bien portant, voilà, qui ont envie de faire un petit peu de poids, ou de se réalimenter correctement. Mais il y a toute la partie, on va dire, plus médicale, qui m'intéresse également, dans l'aider des gens qui ont des maladies, qui ont des pathologies, vraiment optimiser leur alimentation, leur suivi, parce que la santé passe aussi par l'alimentation, on s'en le fait tous bien. Et en fait, en France, il y a deux solutions, que ce soit tu fais le DUT de biologie avec option diététique, soit tu fais le BTS diététique, et moi je suis parti sur le BTS, parce que je pouvais le faire par correspondance. Il faut le dire, parce que j'ai une question, il y a pour des gens qui cherchaient un petit peu les choses, et tu l'as bien précisé, on a des formations, et moi j'ai su le même parcours, sur le coach en nutrition, quand tu es coach en nutrition dans ces formations-là, tu n'as pas le droit d'accompagner des gens qui sont malades, en fait, donc l'obésité, etc., et vraiment les cas malades, alors qu'une fois que tu seras diplômé avec ton BTS, d'ailleurs tu as fait des stages en hôpital, etc., je crois, non ? J'y suis toujours, j'ai mon dernier jour aujourd'hui à 8h30, voilà. Waouh ! Dis donc, t'enchaînes un bon... Donc là, c'est une grosse différence pour ceux qui se posent la question et tout, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, c'est vrai que si tu veux aller jusqu'au bout de la logique, c'est vrai que le BTS, c'est la seule solution pour avoir le titre officiel, en tout cas, c'est le titre officiel, quoi. En fait, c'est le titre officiel pour être diététicien nutritionniste, voilà. Donc c'est la seule solution, parce que c'est quand même des études qui sont lourdes, d'ailleurs ça fait quand même quelques années qu'ils parlent de faire le BTS en 3 ans, parce qu'il y a quand même une grosse charge de travail, moi je vois bien, j'ai repris mes études, donc 12 ans après avoir finalisé mon premier BTS de distance, là les doutes au début, quand on t'ouvre le cours de biochimie et physiologie, tu te dis, why ? Alors là je suis bien barré, avec ça qu'est-ce que je vais en faire ? Et tu cravaches et tu cravaches et tu te renseignes, et tu regardes des vidéos, et tu regardes du YouTube, et tu regardes sur des chaînes spécialisées, et en fait t'apprends, 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 et c'est hyper intéressant, parce qu'il faut connaître les corps humains pour réussir, pour comprendre les principes du corps humain, pour réussir à mettre en parallèle l'alimentation qui correspond à des besoins. Donc là maintenant, t'es le roi de la biochimie en fait ? Alors j'ai pas la prétention de dire que je suis le roi de la biochimie, j'essaie de m'entourcir le mieux possible, et je pense que dans les personnes qui vont écouter peut-être, il y en a qui vont rire, parce que j'ai souffert tellement avec la biochimie. Si tu veux, ma chambre à l'heure actuelle, elle est un peu la même que ton bureau derrière avec les dossards, parce que moi c'est le stick de crêpes, le stick de l'urée, et tout ce qui s'en fait. Donc les molécules, les petits trucs qui s'attachent dans tous les sens, etc., donc plus aucun secret. C'est ça, c'est ça. Sur Taddy, t'as fait des stages, etc., ça te confirme que c'est ce que tu veux faire ? Alors ça confirme que c'est ce que je veux faire, mais ça confirme aussi le fait qu'il y a des choses que je ne veux pas faire. D'accord. Voilà, donc c'est le gros avantage des stages, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans la partie présentage des techniques, il faut tout, moi je vise vraiment à me mettre en libéral, donc accompagner un maximum de personnes, donc il faut être polyvalent, connaître vraiment l'intégralité des pathologies, tout ce qui s'en suit pour optimiser, même si on est toujours en train d'apprendre, on est bien d'accord. Mais moi le but, c'est vraiment après la prise en charge de l'obésité, aller dans une partie aussi éducative de l'obésité et la partie sportive. En fait, en gros, c'est ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle, même si je sais que j'accompagne toutes personnes différentes, mais j'ai vraiment envie à terme de me spécialiser dans ces parties-là. Alors, on va parler aussi après de tes petites aventures, parce que tes aventures sportives, tu as le temps de les faire d'ailleurs, c'est dingue, parce que tu passes, je ne sais pas combien d'heures, tu passes à réviser toutes les semaines ? Eh bien, je passe beaucoup d'heures à réviser, à quantifier, c'est un peu compliqué, parce que là, avec les stages de votre en ce moment, c'est vrai que c'est un peu tout décousu et tout disparate, mais grosso modo, je fais une journée de travail en cours, et puis après, quand on est au CNED, je sais que le CNED, en l'occurrence en correspondance, donc on optimise comme on veut, et après, je fais du sport à côté, parce que c'est le meilleur échappatoire possible qui puisse exister, et après, on prépare aussi les aventures, on se consacre une petite partie de la journée pour préparer ça et répondre à, voilà, uniformiser le tout, quoi. Alors tiens, on va parler de tes aventures, alors déjà, il y a un lien, parce qu'avec l'épisode 198 avec François Hinault, où il m'a parlé de toi à la fin, et je lui ai dit, mais oui, mais bien sûr que Thomas, il faut que je le réinvite, parce qu'il y a longtemps, il m'a dit qu'il venait te voir pour ton petit off, là, et alors tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que lui nous en a parlé un tout petit peu, mais c'est toi qui connais le tout. Alors François, déjà François, oui, l'épisode 198 que j'ai écouté quand il est sorti hier, tu vois, dès que je me suis levé, je l'ai écouté. Ouais, bah François, c'est un super copain que j'ai rencontré il y a, bah, lors d'un off de la Maxiré, où on a partagé, on a partagé l'aventure ensemble, c'était une des premières grandes parties en course à pied, et ensuite, bah ensuite, podcast qu'il fait également, voilà, on a un peu la même vision du sport, et de ce qu'on recherche dans le sport. L'année dernière, j'ai fait l'assistance pour la TDS, donc une course de l'UTMB, et puis là, en fait, cette année, je me suis dit, j'ai envie de faire un off, parce qu'il n'y a pas forcément que la course qui est importante, mais aussi, il y a des bons moments de partage en créant ces parcours, et puis en tant que jurassien pure souche qui le revendique, je me suis dit, bah, allez, hop, il faut partir sur la traversée du Jura. Donc j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait comme piste ou autre, comme parcours intéressant, et je suis tombé sur l'aventure de Stéphane Brognard, qu'il a fait en 2017, donc en l'occurrence sur une trace qu'il a créée, avec un record à battre, alors nous, on n'y va pas pour battre le record, déjà le fait d'être à l'arrivée, on sera très content, et après, je me suis dit, donc ça, l'aventure, elle est calée, le parcours, elle est calée, il faut des compagnons d'aventure, parce que je voudrais partir tout seul, alors je n'aurais pu partir tout seul, parce que j'aime bien faire des choses seul, mais là, le signal, j'ai envie de partager, et à qui j'ai demandé ? Et puis, en fait, c'était une évidence pour moi, il faut demander à François, parce que je sais qu'on a la même vision, je sais qu'on a la même attente, et les mêmes délires dans le sport, et puis, il y a de grandes chances qu'ils répondent oui, et puis, en fait, ça a été un WhatsApp, un SMS, ça a été, allez, on y va, ça te dérange si j'emmène mon pote Gary avec moi, je dis, non, plus on est, plus on rit, et puis, voilà, on part faire te traverser, donc le 6-7 mai, donc, en gros, ce modèle, les lignes, c'est 185 kilomètres, 7500 de dénibulés positifs, entre Pontarlier dans le Doubs et Belleville-en-Valserine dans l'1, dans le 0-1, à travers la chaîne des montagnes du Jura. Donc, on passe par le Doubs, le Jura, l'1, sur une trace que je connais bien, parce que j'en avais déjà fait une partie en VTJ, en ski de fond l'année dernière, et voilà, et donc, ça va être une belle aventure, et le but de l'aventure, de ce défi, de ce balade bucolique, comme des référents, va être de sortir un film, justement, où on porte le message que l'obésité, ce n'est pas une fatalité, et qu'il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire confiance, il faut croire en soi, et avec tout ça, on arrive à faire des belles choses, et c'est un peu, alors moi, le premier qui ne croit pas forcément toujours en moi, et en ce que je fais, j'ai bien souvent le syndrome de l'imposteur, comme des l'aïsé, le but, c'est de sortir ça, et de pouvoir faire un film, qu'on puisse retranscrire après, en conférence, en animation, pour faire de la prévention autour de l'obésité. Mais ça veut dire que, quand même, il faut quelqu'un qui va vous suivre tout le long, et tout, c'est un gros moyen. Oui, un gros moyen, pour le moment, c'est toujours, on est le 5 avril, on est toujours en 6 avril, je ne sais même plus, on est toujours en recherche de financement pour le film, de toute façon, coûte que coûte, il sortira. On a plusieurs personnes qui vont nous suivre pour nous faire l'assistance, j'ai prévu des, on a 11 zones de ravitaillement sur le parcours, mais pour faciliter un petit peu le tout, j'ai fait des partenariats avec les épiceries, les boulangeries locales, que l'on croise le long du chemin, ça me paraissait juste logique et sympa, parce que, parce que plutôt que d'aller faire des courses, au gros supermarché, vers chez moi, avant de partir, puis on est quelqu'un qui nous suit, autant profiter du local, on va pouvoir manger du comté frais, du pain frais, c'était leur, non mais j'ai dit ça en rigolant, parce que c'était leur grosse requête, c'est qu'on veut du comté, vous l'aurez du comté, je vous le dis ouvertement, vous l'aurez du comté, là on ne parle pas de diététique, on est d'accord, on parle vraiment de sport, on parle de sport, voilà, et non, voilà, on va essayer d'allier le local, donc par la communication autour du Jura, par la communication autour de l'événement, des épiceries que nous suivent, et qui d'ailleurs ont répondu présent tout de suite, donc c'est génial, ils nous ouvrent leurs portes, et dans leur boutique, et en plus on consomme leurs produits, et ils nous font du partenariat, donc c'est juste le top, la boucle est bouclée, nous en contrepartie, bien entendu on communique pour eux, en plus de ça, j'ai une copine qui va nous suivre du début à la fin, qui va faire le couteau suisse de l'aventure, donc c'est elle qui va gérer toute la partie communication, par rapport aux personnes qui nous suivent, mais aussi l'assistance, là j'ai créé un groupe WhatsApp, je te donnerai le lien à tous les gens qui veulent suivre l'aventure, en fait on est un groupe WhatsApp, où ils pourront nous mettre un petit message, où ils pourront avoir des informations sur le parcours, où on en est, des photos ou autres, donc ça c'est tout Marie qui va gérer, pendant que son compagnon Arnaud courra une partie avec nous, et voilà, et après le reste, il faut quand même que ça reste une partie d'aventure, donc on verra par la suite. Vous partez pour, tu prévois le faire en combien de temps en fait ? Allez, on est parti sur 35 heures, plus ou moins, j'ai marqué dans le projet, plus ou moins 35 heures, après on avisera au fil du temps, mais le but, moi j'ai deux objectifs, c'est d'aller au bout, ça c'est le premier, que même si il faut que je le finisse en rando nordique, je le finirai en rando nordique, attention j'ai rien contre les gens qui font de la rando nordique. Et le deuxième objectif, c'est qu'on le finisse tous ensemble, c'est-à-dire que pour moi c'est inconcevable qu'il y en ait un qui soit trop mal, et qu'on ne puisse pas l'attendre l'autre, qu'on part ensemble, on finit ensemble, et on se tire ensemble, on se relève ensemble, et voilà. 35 heures, donc ça veut dire qu'il y a un bout de nuit au milieu, tu penses que vous le gérez comment la nuit là ? Eh bien la nuit c'est pareil, c'est la seule partie où on aura notre assistance perso, voilà, j'aurais prévu un peu de course en amont, mais après, en fait à chaque fois on a des points de chute, on a des points de chute, moi j'ai la chance d'avoir un van, donc du coup, du coup on a tout quoi, il y a le réchaud, on a tout dedans, donc Marie, elle aura le camion pour pouvoir se déplacer, et voilà, après on a des points de chute, c'est pareil, dans l'aventure, j'ai mon meilleur pote depuis très longtemps, qui n'est pas du tout dans le monde de la course à pied, qui m'a dit, enfin voilà, qui j'ai demandé, tiens, il y a un petit village, je ne peux pas venir me faire un ravito, ben ouais, si tu veux, allez viens, je vais te faire un ravito, donc c'est génial, parce que du coup, j'ai réussi à emmener avec moi des gens, qui de base, ne sont pas dans ce mood là, et tout le monde a répondu présent, et ouais, c'est plutôt cool, et je pense qu'on va faire un truc sympa, mais je tiens, voilà, mon objectif, c'est vraiment au-delà du défi sportif, c'est le défi, c'est le plus gros défi à l'heure actuelle, de pouvoir faire ce film derrière, et la communication, donc c'est vraiment ce qui me tient à cœur en parallèle de ça, et puis je fais un petit topo aussi par rapport à ça, c'est que durant, je me sers aussi de se traverser pour mon mémoire de BTS, c'est à faire autant que tout ça, et où je fais l'alimentation, en gros, mon sujet de mémoire, ça va être l'alimentation d'endurance, pour la personne qui a suivi une opération, et en fait, je porterai un capteur de glycémie, tout le long de l'aventure, pour suivre un peu, et voir l'évolution, donc ça va faire un peu étude en même temps, une étude hyper scientifique, mais ça va faire une petite étude. Donc tu sauras maintenant, si un bout de comté fait monter ta glycémie, en combien de temps ? Exactement, exactement, c'est ça. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on en avait beaucoup parlé dans l'épisode de Sport Nutrition, mais tu cherchais les stratégies à l'époque, pour savoir ce qu'il fallait manger, comment manger, etc. On l'a dit, tu ne peux pas manger grand chose d'un coup, alors peut-être que ça a évolué d'ailleurs en deux ans. Non, c'est toujours pareil. Toujours pareil, à ce point, à ce sujet-là, le bol alimentaire n'a pas évolué, peut-être légèrement, mais pas énormément. Donc je suis toujours dans la recherche de nouvelles recettes, de nouvelles idées, de nouveaux produits pour optimiser mon alimentation. Aujourd'hui, ça se confirme quand même bien. C'est plus facile de manger de la purée que du un peu solide. C'est plus facile de manger des choses avec de l'indigo glycémique bas plutôt que de l'indigo glycémique élevé, parce qu'après, il y a tout un phénomène de dumping derrière qui ne se met pas. Donc voilà, c'est le top. Tu vois, encore l'autre soir, j'ai fait des compotes, je suis parti d'une base de patates douces, et puis j'ai essayé d'aménager au maximum pour avoir le plus de protéines, dans quelque chose qui se mange bien, qui a une texture qui est facile à manger, mais qui apporte beaucoup. Donc voilà, dans le frigo, j'ai des petits pots avec des numéros dessus à goûter de temps en temps. J'en passe aux copains, j'en passe à droite à gauche, et puis je fais des retours pour voir ce qui passe. Et tu te transformes en fait en baou ou je ne sais pas quoi, si tu fais des compotes de patates douces ? Ouais, c'est ça. Mais en bio. Alors moi je le dis, c'est une plaisanterie, mais je ne l'aime pas celle de baou, donc tu mets quoi toi dedans ? Tu as mis quoi ? Parce que tu dis des protéines, mais en plus de ta patate douce, ça a mis quoi dedans ? Là tu vois par exemple, j'ai fait trois essais, j'ai fait un essai patate douce tofu curcuma, j'ai fait un essai patate douce protéines de chanvre, et une autre épice, et j'ai fait une patate douce curée d'amandes et curée de cacahuète, parce que pour toi, ça les reprends, ça faudrait que je te l'envoie, et cannelle, et c'est celle qui passe le mieux, parce qu'elle est sympa à manger. Waouh, la densité, et qu'il y a d'ailleurs là-dedans quand même, ça va être dingue ? Ouais, mais c'est ce que je recherche aussi, parce que vu que je mange en petite quantité, alors je n'ai pas encore prudent de faire tous les calculs d'apport nutritionnel, mais je pense que c'est quand même plutôt intéressant, et c'est le but de rechercher. Après, il y a aussi de travailler les textures, de savoir comment elles passent bien, parce que quand tu la manges à la cuillère dans la cuisine, ce n'est pas pareil que quand tu la manges en train de courir au fin fond du bois. Parce que ça veut dire que là, tu vas les mettre que dans quoi ? Tu te fais des petites gourdes, etc. ? C'est ça, ouais. Je fais des gourdes remplissables, des bébés, et puis après, on fait des échanges. Et je fais la même chose en sucré, et voilà. Alors dans mes notes, de l'époque, j'ai marqué qu'en fait, ton estomac faisait la taille d'un yôtre de 125 grammes. Donc tu dis ça, ça n'a pas bougé. Donc ça veut dire que quand même, les gens ne se rendent pas compte, ça n'est pas gros comme compote. C'est pour ça que la densité, c'est important. C'est ça. Alors je pense que mon estomac a un peu grossi, parce que maintenant, quand j'ai vu, c'était vraiment la sortie de l'opération. Et l'estomac, ça reste un muscle quand même, donc il peut potentiellement resserre un peu. Je vois quand même bien que je mange un petit peu plus, mais je mange toujours moins que ma fille de 6 ans. Donc voilà. Et oui, en gros, c'était vraiment une fin qui allait à 200 grammes de capacité. Donc ça veut dire aussi que, c'est aussi pour ça que, peut-être qu'il y en a qui étaient surpris, parce que tu dis qu'il y a 11 ravitaillements sur tes 180 kilomètres, là. Mais c'est vrai que tu es obligé de découper, de morceler. Est-ce que des fois, nous, on pourrait manger en un gros morceau ? Toi, tu es obligé de le découper, quoi. Alors en fait, là, je vais être très, très franc. Les ravitaillements, c'est pour moi qu'ils aient choisi. En fait, j'ai repris la trace de Stéphane. Il avait fait 11 ravitaillements. Ouais. Ouais, 10 ou 11. Je me suis dit qu'un athlète de... Un athlète comme lui, s'il avait fait ça, c'est qu'il y avait sans doute une bonne raison. Ouais. Il ne fallait pas être plus malin de tout le monde. Il fallait suivre ce que les meilleurs avaient fait. Donc je suis ce que les meilleurs ont fait. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, Stéphane Bourrière, il a fait quoi ? Dixième de l'UTMB. Il y avait une performance, une star detail, je pense aussi. Peut-être que lui, il ne voulait pas se charger. Il voulait partir en... Sans doute. Mais je n'ai pas cherché de plus loin. Et vu qu'on cherche aussi le partage et la communication, moi, je me suis dit que ça permettrait de voir du même. Tout simplement. Et puis, je me suis dit aussi que si il y a des personnes lambda qui ont envie de venir faire la diplomate avec nous, ils peuvent le faire en faisant ça. Donc en fait, je n'ai pas cherché trop loin. À ce sujet-là, j'avoue que j'ai pris sa trace et que ça me correspondait bien. Je me suis dit que le travail a été fait, je reprends ce travail-là. Alors, pour ceux, tiens, ce qui serait intéressé de venir te suivre, c'est quoi ? On va te dire déjà, il faut te suivre. On te contacte quoi ? Sur Instagram, sur... Instagram, Facebook. Après, tu retrouves à cette station mon numéro de téléphone aussi par WhatsApp, un peu n'importe où. Et puis, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Grandes Travassées du Jura, suivez-nous. Où vous pourrez vous inscrire, je te filerai le lien tout à l'heure. Et vous pouvez vous inscrire. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas mettre des messages, il n'y a que moi qui peux mettre des messages. Mais je réponds à chacun et je mettrai les informations au fur et à mesure pour ceux qui veulent nous suivre. Aussi bien... En fait, le groupe, il est dédié aux partenaires, aux personnes qui veulent nous suivre, aux... Voilà, aux... Moi, je ne trouve pas le mot que je voulais dire, mais ce n'est pas grave, aux communautés locales. Et voilà, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui nous suivent. Ça fait longtemps que tu as ça dans la tête, cette idée-là ? Alors, oui et non, parce que la presse du Jura, moi, si tu veux, ça a toujours été... Enfin, ça a été une épreuve qui m'intéresse parce que c'est chez moi, parce que c'est une des seules... C'est un des seules GR qu'en partie, on peut faire toute l'année. Tu vois, je l'ai fait l'année dernière. L'année dernière, ça m'a toqué à quatre jours avant en me disant, il annonce un super beau soleil, il annonce une super belle pleine nuit, il y a des super belles conditions de ski. Allez, je vous montre faire la GTJ en ski. Donc, je suis parti du show-fo, qui est Patrick et Virginie Bohr. Donc, ça parlera à certains. Patrick, c'est un grand trailer. Et je suis parti de là-bas bien accompagné parce que sa fille, qui est vice-championne du monde de trail par équipe, qui est vice-championne de France, l'autre m'a accompagné sur une grande partie. Et voilà, c'est des aventures. C'est cool. Tu fais des levées du soleil, tu vois des paysages de ouf, tu vois des animaux. Et tu te promènes, quoi. Sans te dire de vouloir ça forcément un temps ou autre. Mais voilà, tu te promènes. T'es bien. Tu profites de la vie, quoi. C'est dingue. C'est aussi pour ça que je t'ai invité sur l'épisode 200. Tu disais que tu étais sédentaire avant. Tu pouvais imaginer ça il y a quoi ? Il y a trois ans, quatre ans ? Mais non, je ne pouvais pas imaginer parce qu'en fait, moi, il y a... Je ne sais pas moi. Je prends l'exemple. Je ne vais pas avec mon petit frère. Je ne sais qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. Il y a six ans, sept ans, quand il s'est mis au trail, j'ai toujours dit mais c'est quoi ce sport de con ? C'est quoi ça sert à quoi ? C'est quoi ça sert à quoi ? 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 De six, sept heures en vélo de route d'aller rouler de six kilomètres et de six kilomètres. Il n'y a pas d'intérêt. En fait, aujourd'hui, je suis dans l'opposé de ce que j'étais il y a trois ans. Et voilà, j'essaie d'être le moins sédentaire possible parce qu'il y a quand même une différence entre sédentarité, activité physique, sport, on est bien d'accord. Tu n'as pas besoin de moi pour en parler et tu sais très bien ce qu'il en est. D'ailleurs, j'ai fait une conférence la semaine dernière avec Guémi à ce sujet-là sur l'activité physique, le mouvement, le sport santé. En gros, c'est dans le cadre du sport santé. Et voilà, on se rend compte qu'on est un peu sédentaire, qu'on bouge de moins en moins. Et effectivement, moi, aujourd'hui, j'essaie de ne pas être sédentaire, de bouger un maximum et de faire du sport pour partager et pour me faire plaisir et me dépasser. Tout simplement. Et tu n'as pas l'impression des fois, tu t'en fais trop ? Ah ah, la question de l'addicté au sport ? Je ne sais pas si c'est ça d'être addict. C'est-à-dire que c'est un rythme où tu dis, des fois, tu te retournes le matin, tard le soir, etc. Enfin, je t'amuse bien, quoi. Alors, honnêtement, je pense que je suis revenu un peu sur ma pratique. Je pense qu'il y a un an et demi de ça, on pouvait presque dire que j'étais addict au sport. C'est-à-dire que si je n'y allais pas, peut-être pas addict, mais si je n'y allais pas, je pouvais éviter de ronchon, quoi. Tu vois, tu vois, cette semaine, lundi, j'ai fait du vélo le matin à la frontale, je suis allé courir le soir, j'ai fait un accompagnement le soir, donc on allait courir. Mardi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas couru. Enfin, si j'ai pris mon vélo pour refaire des menées à Arbois, donc en l'occurrence, c'est 2,1 km pour aller à l'hôpital pour avoir un montage, ben en fait, ça c'est juste de l'activité physique qu'on prône, que le gouvernement prône les 30 minutes d'activité physique quotidienne qui sont différentes du sport. Ben d'accord, je suis descendu, je suis remonté en vélo et j'ai rangé le vélo au termin. Hier, j'ai fait ma journée de boulot, après j'ai optimisé un peu de trois trucs et oui, hier soir, je suis rentré en vélo, j'ai emmené ma voiture chez un copain qui est garagiste et je suis rentré en vélo à 10h30, ben là oui, c'est du sport parce que j'ai fait 40 bandes de vélo en rentrant et voilà. Mais parce que aussi, ça me permet de profiter, c'est cool et je suis un peu un touche-à-tout donc c'est là on parle de la GTJ mais c'est la vie et j'ai fait le tour de la boîte loupe en vélo, j'ai fait 24 heures, il y a les travelman qui arrivent, il y a la TDS et voilà. Oui, mais on va parler de tout ça justement parce que ton histoire de ton 24 heures là, enfin moi, tu racontes cette histoire-là, moi je n'avais rien compris à temps 24 heures au départ en plus, comment tu faisais ça et tout. J'ai rien compris, ben ouais, en fait, ça s'est fait en très peu de temps, en fait, j'étais en Guadeloupe pour mon stage de BTS et en fait, j'en ai de l'obésité le 4 mars et je me suis dit ben attends, il faut faire quelque chose, j'ai contacté un peu des assos locales, il n'y avait rien qui était prêt, je lui ai dit ben c'est le moment de faire un crin d'oeil, je suis revenu dans le Jura à habiter il n'y a pas très longtemps, j'habite dans mon village d'enfance, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai dit ben allez, bingo, je fais 24 heures de sport pour la journée de l'obésité, donc les 4 mars. Donc du coup, j'ai créé un, j'étais plus vicieux que ça, j'ai pensé à un parcours et j'ai envoyé mon père le tracé pour avoir si ça se fait, j'étais encore en Guadeloupe donc je n'avais pas le choix mais j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça donc mon père est bon public aussi donc il faut dire ce qu'il y a. Et du coup, j'ai créé un parcours de 3 kilomètres aux environs de mon domicile, aussi bien moitié chemin qu'un peu de route et puis je me suis lancé le défi de le faire le plus de fois en 24 heures pour prôner comme d'hab l'obésité et le fait que ce n'est pas une fatalité et que voilà. Alors pourquoi faire 24 heures sur une boucle ? Certains diront que c'est complètement con. J'avoue que ce n'est pas hyper intelligent. Tu sais ce que c'est qu'un 24 heures pendant en rond, je ne vais pas te la prendre. Oui, non, c'est sûr. C'est pas... Tu reviens... De toute façon, tu sais, je vais te dire un truc. On dit que ce n'est pas intelligent parce que finalement tu ne fais pas beaucoup de distance et tu reviens toujours au même point. Mais ceux qui ne courent que 5 kilomètres dans leur coin et qui reviennent au même point à la maison, ils reviennent à la même point à la maison. Tu sais, tout le monde finit par revenir au même point à la maison sauf quand tu traverses le Jura mais sinon, dans le reste du temps, on revient tous au même point. Non, mais c'est pas dans mes habitudes de faire des distances pour les kilomètres en rond. En fait, le but, c'était de créer une boucle qui était ouverte au maximum de personnes et que ça puisse faire sortir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de bouger, qui ne soient pas trop dans la difficulté, que je puisse les accompagner, qu'ils puissent m'accompagner, qu'on puisse partager. C'était le but, c'était de faire sortir un peu les gens. Donc, j'ai commencé le 4 mars à minuit, j'ai fini le 4 mars à 23h59. J'ai fait 208 kilomètres, je crois que ça s'est découpé en 125 de course à pied et le restant en vélo parce que je ne voulais pas non plus me griller trop musculairement parce qu'il y avait pas mal d'épreuves à venir et puis que ce n'était pas prévu en fait de base et puis que le but, c'était surtout de partager. Donc, du coup, je l'ai fait aussi bien en marchant avec des randonneurs qu'en courant, qu'en vélo, que des personnes qui couraient et moi, je les ai accompagnées en vélo et en fait, ça a été vraiment un super moment de partage et c'est vraiment ce que je recherchais et ça a été top. Donc, au-delà de la performance sportive, c'était vraiment un beau moment de partage qui a commencé à faire parler de l'obésité et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je continue là-dedans parce que c'était un beau levier de communication. Tu as des médias qui te suivent sur tes trucs quand tu fais ça ? Tu arrives à les convaincre de venir te voir ? Alors là, sur les 24 heures, j'ai eu des médias locaux, la presse locale qui est venue où là, ouais, ils nous faisaient des beaux articles. Franchement, je les remercie bien parce qu'ils ont parlé du défi sportif, ils ont vraiment mis en avant la partage mais aussi l'obésité, ce que c'était ou autre. Donc, ça représentait assez bien le projet, donc c'est cool. après, j'avoue que j'avoue que je n'ai pas beaucoup de moyens hauts de communication donc quand on me sollicite, tu vois, comme toi, le podcast, c'est juste génial pour moi parce que c'est un super vecteur de com'. Après, j'ai les réseaux sociaux, j'ai un réseau social jurassien de Sport39 qui m'a contacté mais j'aimerais pouvoir en parler plus et que justement, ça mette un peu de graisse dans l'endrénage et que ça puisse se décoller un peu plus vite et surtout, je ne le cache pas pour la communication sur la GTJ parce que c'est mon but premier. Donc, ceux qui veulent t'aider sont les bienvenus. Là, je ne m'en cache absolument pas à tout niveau. Ceux qui veulent m'aider sont les bienvenus et puis c'est pareil, je suis en pourpoir avec des marques qui ont nous accompagnés sur la GTJ donc pour le moment, il n'y a rien d'accès donc je ne donne pas de nom mais c'est bien parti. Mise à part, ici, j'ai des marques qui sont déjà appellées et je vais en parler parce que c'est le but. Jurassic Bar qui est une marque une marque jurassienne enfin franco-ontoise de bar énergétique qui a répondu direct appel au projet et c'est génial parce que c'est une petite structure qui fait des super produits et là, je dis foncé foncé et puis j'ai Happy Run qui nous suit aussi un petit peu qui nous fait passer des produits de temps en temps parce que ça fait partie des super produits que je consomme et que je ne sais pas super bien sur toutes les grosses et toutes les épreuves. Ça me fait penser que d'ailleurs, parce que j'ai une petite indiscrétion mais à Happy Run tu essayes de les placer un peu partout ? J'essaye de les placer un peu partout quand je peux les placer un peu partout parce que je crois en les produits, je sais que ça fonctionne et que c'est des gens super humains qui aiment le passage qui ont les mêmes valeurs que moi également et quand je peux les placer, j'essaie de les placer évidemment. Je veux dire, si je n'y croyais pas que je ne croyais pas en les produits et leur façon de faire ou autre, ben non, je ne les placerais pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais là, j'y crois, je sais que les produits fonctionnent et voilà, je les ai fait tester à une copine avec qui je cours direct, elle a dit waouh, c'est génial. En plus, c'est bretonne et c'est breton. Elle est contente. Mais voilà, quand tu crois en quelque chose, tu mets en avant. Sinon, tu ne les mets pas en avant. Pour ceux qui sont un peu curieux, tu consommes quoi chez Happy Run ? C'est quoi qui passe bien ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont un peu méfiants sur le fait que c'est du miel en disant oui, mais c'est du sucre, etc. Tu pars sur quel produit toi ? Moi, je pars exclusivement sur les sticks de miel en complément de mes compotes et des quelques bars que je peux réussir à manger mais c'est quand même plutôt rare. Mais sinon, ces sticks de miel, j'en consomme au moins un par heure en parallèle de l'autre alimentation et d'autres alimentations. Un par heure plus à côté, tu manges tes fameuses compotes et des choses comme ça. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Si tu veux, je vais essayer de manger un petit truc tous les quarts d'heure mais ça va représenter... En gros, pour que les gens puissent s'imaginer, tu prends une barre du commerce lambda, moi, je la coupe en quatre et j'en mange un morceau tous les quarts d'heure parce que je ne peux pas tout manger d'un coup. Ça, c'est la théorie. La pratique, je mange une demi-barre par heure. Une demi-barre par heure ? Oui. Ce n'est pas lourd quand même ? Ce n'est pas lourd. Pour le moment, ça passe, mais ce n'est pas lourd. Et toi qui es en biochimie, physiologie, etc., tu te dis ton corps fonctionne sur quoi ? Il a une bonne mémoire. Non, non, mais après, il fonctionne sur, je pense qu'il est aussi un peu habitué à vivre avec les réserves potentielles. Le corps, c'est une bonne machine. Il faut dire ce qu'il est, c'est-à-dire que quand tu lui apprends les choses, je pense que tu les enregistres bien quand ça a été doux et délicat. Et là, je pense qu'il a un peu l'habitude que je le sollicite pas mal, mais que je réduise l'apport alimentaire. Ne pas parce que je ne voyais pas le nourrir, au contraire, mais parce que je n'en ai pas forcément toutes les capacités. Mais l'avantage de le fractionner comme je le fractionne, c'est que j'arrive à me donner plus de capacités et plus de volume alimentaire avec le moins de troubles digestifs possible. C'est vrai que je suis toujours dans la recherche de chercher les aliments qui vont m'apporter le plus de choses. C'est vrai, on en avait parlé parce que c'était une vraie recherche que tu faisais et tout. On en avait parlé par exemple aussi, je ne sais pas autant dans tes expérimentations sur les boissons gazeuses, le coca, les trucs comme ça. Tu disais que tu ne pouvais pas les passer à l'époque. Ça ne passe toujours pas ? Ah non, ça ne passe toujours pas et ça ne passera toujours pas parce que quand tu as une chirurgie bariatrique, le gazeux c'est à proscrire d'office. Par contre, je prends de la ceinture que je dégaze. Ce n'est pas super bon, mais je la dégaze et je bois ça parce que niveau sodium, niveau carbonate, niveau tous les micronutriments qui sont dedans, c'est juste génial pour la récupération et même pour l'effort. Je suis passé la ceinture l'autre jour et tout. Tu dégazes comment ? Tu la secoues ? Tu fais comment ? Oui, tu la secoues. Comme tu fais le coca pour la gastro, pareil, sauf que je n'ai pas la gastro. Je te confirme, j'avais une fond de bouteille l'autre jour de ceinture qui avait perdu son gaz. Oui, ce n'est pas terrible. Mais tu t'habitues après. Tu ne mets même pas un petit truc, un peu de citron dedans, quelque chose comme ça ? Oui, tu peux mettre du jus de citron, tu peux mettre plein de choses. Je mets du jus de raisin avec un peu de miel pour faire des boissons de récupération. Voilà, tu t'adaptes toujours. Mais c'est vrai que la fin sur dégazée et à boire comme ça, c'est pas génial. D'ailleurs, sur l'hydratation, ça aussi, il faut que tu fragmentes beaucoup ta boisson ? Alors, l'alimentation, l'hydratation, c'est quand même une des choses qui passent le plus parce que ça descend directement, il n'y a pas de syndrome de digestion, enfin, moins de syndrome de digestion. Et j'essaye, pareil, d'optimiser des fois sur des boissons, mais c'est toujours pareil, c'est aussi après des problèmes gastriques ou autres, donc c'est souvent de l'eau et des produits nature. C'est pour ça qu'on parlait de la pire où je repose du matériel parce que c'est de l'une nature. Parce que, je te pose la question parce que, tout à l'heure, tu as parlé de ton tour de la Guadeloupe en vélo. Ça t'a pris combien de temps ce truc-là ? 10h40. Oh mais ça va, c'est un petit tour en fait, pour toi. Bah oui. Pour moi, non, ça m'a pris ça. Alors là, c'est pareil, on a fait une belle aventure avec... Le tour de la Guadeloupe, ça s'est fait en fait, je suis parti en stage début janvier avec mon vélo dans l'avion et en moyen de locomotion. Voilà. Puis après, je me suis dit je vais aller rouler un peu en Guadeloupe parce que, j'avais pas pris de voiture de l'eau donc je vais en profiter pour me balader. Puis tu vois, tu fais un petit tour, tu fais un bout par là, un bout par là, tu rencontres des gens et puis une fois que tu as rencontré des gens, tu dis tiens, je vais faire le tour de la Grande Terre. Ça n'a pas le tour de la Grande Terre, c'est beau, machin, tu fais tes 160 kilomètres et après, tu te dis, bon, tu pars rouler plus en basse terre, je vais faire le tour de basse terre en vélo. Oh, c'est sympa le tour de basse terre. Oh, il y a plus de dénivelé en Guadeloupe qui est toboggan. Tu vois l'image du toboggan, tu montes une côte à 15% et tu redresses une côte à 15%. C'est hyper explosif. Une fois que tu as fait tout ça, tu as rencontré des gens qui disent je pourrais le faire le tour de la Guadeloupe aussi. Je pourrais le faire le tour de la Guadeloupe. Tu vas faire le tour en fait, j'ai rencontré en Guadeloupe Mehdi qui a en fait le même parcours que moi qui s'est fait opérer de l'estomac, qui a eu une frive et qui lui fait beaucoup de défis exclusivement en vélo. Le tour de la Guadeloupe là, au mois de novembre la dernière, il a fait un 450 kilomètres en Guadeloupe sur deux vélos sur une boucle de 20 kilomètres je crois un truc comme ça et du coup on a bien sympathisé et il m'a dit je t'accompagne mais je t'accompagne voilà donc il m'a fait l'assistance pendant 332 kilomètres du tour de la Guadeloupe et j'ai partagé un bout d'aventure avec Maxime qui est un un homme de défis guadeloupéen voilà qui vit qui a créé une association qui a créé une association environnementale en Guadeloupe et qui maintenant se met des défis voilà il vient de finir un aller-retour du GR Guadeloupéen en 72 heures sachant que alors ça paraît en kilomètres on a dit oui bah ça fait que 160 kilomètres c'est pas non plus un exploit sauf qu'en fait là on est dans la Guadeloupe on est dans la jungle enfin c'est pas la jungle mais l'essentiel c'est juste complètement différent chez nous donc c'est vraiment un gros qui l'a fait donc s'ils écoutent je leur passe un super bonjour parce qu'on a des projets qui ont arrivé aussi les trois et pour en revenir autour de la Guadeloupe là où est par contre il y a eu beaucoup boire parce qu'il fait très chaud et bah heureusement qu'il y avait voilà et l'eau heureusement que ça passe toujours mais pareil toujours en prenant des petites des petites gorgées toujours quoi pour ne pas ne pas trop charger d'un coup et pas être malade mais voilà heureusement que l'eau passe bien oui parce que là c'est vrai moi c'est la réflexion que je m'étais faite c'est-à-dire que la température en Guadeloupe ils faisaient combien là ? je crois que le matin ils faisaient faire 25 puis j'ai fini à 30 ou 31 degrés donc là t'es obligé de trouver des solutions d'hydratation ah bah de toute façon là tu bois là tu cherches pas comprendre tu bois tu bois voilà enfin de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau j'avais des boissons énergétiques que j'avais emmenées et après de l'eau du miel du miel de l'eau et puis voilà et des fruits frais de la pastèque génial par contre pas de comté là-bas eh non mais non là j'avais pas de comté avec moi mais j'avais mes crêpes et j'avais j'avais des fruits locaux et c'est génial et après ça a failli rire tout le monde mais j'avais j'avais un objectif c'était de manger un sort de coco le long de mon parcours de Guadeloupe et à la pointe des châteaux je suis arrivé et j'ai mangé deux sortes de coco de suite parce que la blesse c'est comme l'eau ça passe facilement et ça m'a refait la fin de mon parcours c'était juste génial voilà donc ça c'est le bout d'aventure la Guadeloupe tu dis t'étais parti en stage ouais j'ai vu t'as quand même je sais pas comment t'as fait de kilomètres au total mais t'as bien maraudé quand même j'ai fait 1500 kilomètres en un mois en un mois et une semaine donc ouais j'ai bien optimisé le rapport vélo et plaisir mais c'est facile en fait en Guadeloupe tout le monde m'a dit ouais attention c'est dangereux en Guadeloupe dans le château j'ai jamais senti un moment de danger sur les routes en Guadeloupe et au contraire en fait en Guadeloupe comme sur beaucoup d'îles le vélo c'est un peu le sport national et c'est quand même la première fois où quand j'arrive dans un rond-point la voiture en fait elle s'arrête elle t'est l'espace et ouais et voilà le dimanche j'ai vu des entraînements de clubs en Guadeloupe où en fait les bénévoles ils ferment les routes mais ça choque personne mais ouais mais t'as le peloton d'entraînement qui passe et une fois que le peloton est passé ils rouvent la route il n'y a aucun souci ça choque personne et tu croises des vélos toute la journée les gens ils te font signe ils sont hyper bienveillants voilà moi j'ai partagé il y avait un magasin de vélo pas loin d'où j'étais qui m'a accueilli enfin voilà les dimanches je suis allé rouler avec eux eux ils appellent ça café café by café tu commences par le café tu roules un peu tu fais une pause d'une heure dans une boulangerie et tu repars en vélo derrière parce que t'as 80 bandes de vélo ah mais tu t'adorerais une heure une heure de pause à la boulangerie ah ouais par contre ils aiment bien vivre ils aiment bien vivre mais tu roules plus vite avant et après ouais mais je suis d'accord avec toi je comprends bien parce que l'autre jour j'ai fait ma petite pause à la boulangerie en fait j'ai trouvé une boulangerie sur ma petite route là ce que je raconte dans l'épisode de Kimé 350 j'ai fait une pause et je suis tombé dans une boulangerie qui a des des pains au chocolat des croissants en amandes et tout qui étaient super bons je dis ah c'est cool bon je vais pas te faire envie parce que toi ça doit pas pouvoir passer mais moi ça passe crème et c'est vrai c'est drôle mais après l'autre jour sur l'épisode de Kimé 350 aussi Gwendolyn on parlait du gravel man de Bretagne elle me disait effectivement ils s'arrêtent au restaurant ils prennent leur temps etc et tout donc c'est pour ça ça me fait rire en fait une heure de pause à la boulangerie ça fait long quand même ouais mais après c'est le partage c'est le plaisir tous ensemble on rigole par contre après bah ouais c'est sûr par contre derrière ils envoient le temps qu'on a perdu à la boulangerie on l'aura pas dessus le vélo sur les routes du Jura c'est pareil l'ambiance les voitures elles te laissent passer pareil ou tu non elles te laissent pas passer pareil mais après c'est comme tout je pense que il y a il y a le bon il y a le mauvais conducteur on fait on fait allusion à cette fameuse phrase du bon et du mauvais chasseur bah c'est pareil tu as le bon et le mauvais conducteur mais tout comme tu as le bon et le mauvais cycliste tu as celui qui va faire qui va faire exprès de te mettre au mieux de la route pour en quitter le monde et tu as celui qui va faire un peu attention et qui va embêter personne il faut ajuster le milieu surtout les routes elles sont assez larges pour que tout le monde tout le monde s'entende bien et que tout le monde soit en sécurité c'est quand même un problème on va pas en parler là mais parce que l'autre jour je lisais un truc maintenant je lis des bouquins de gravel en fait dans gravel magazine il y a plus de morts le mercredi sur les routes c'est le jour où les sorties tu vois où les gens sortent etc et c'est des cyclistes et c'est en campagne pour ceux qui ne le savent pas sur les petites routes et tout c'est là où parce que ça roule vite quand même les écarts de vitesse je ne sais pas combien sont les routes du Jura en vitesse si vous les en remisez à 90 ou les petites routes ça dépend le Jura c'est au bon vouloir ça dépend 80, 90 80, 90 parce que nous dans le Puy-de-Dôme ils sont fiers ils ont mis des beaux panneaux le Puy-de-Dôme vous remet les routes à 90 et moi je dis ouais vous ne devriez pas être fier parce que ça augmente encore l'écart entre les vélos et les voitures ouais après c'est un discours qui peut être long je pense ça dépend tellement des routes ça dépend tellement de plein de choses que voilà mais dans l'ensemble dans l'ensemble oui j'ai déjà été mis en danger plusieurs fois sur les routes mais de toute façon je pense que qu'on fasse n'importe quoi on se met toujours en danger voilà on peut être en danger sur plein d'autres solutions si tu commences à penser à tous les dangers je pense qu'une fois que tu t'es mis toi proprement en sécurité ta sécurité te dépend plus de toi donc de toute manière il faut revivre voilà il faut revivre il faut revivre et t'es un minimum de faire attention mais tu peux pas toujours tout bloquer en disant ouais c'est dangereux ouais là je peux pas faire ça je peux pas faire ça voilà je prends l'exemple de hier soir je suis rentré donc à 9h30 en vélo avec des nuits noires on est bien d'accord bah je mets mon je mets mon gilet fluo de gravelman je mets ma frontale sur le casque j'ai une lampe sur le guidon du vélo et j'ai deux lampes rouges derrière le petit de celle je peux pas faire plus clairement je peux pas faire plus hier soir j'ai croisé des voitures j'ai même pris un bout de national et ben je me suis jamais senti en danger une seule fois parce que parce que les gens ils voient parce que et je dirais même que des fois je me sens peut-être moins en sécurité la nuit que la journée voilà après ben de toute façon on sait que ça peut arriver quoi faut être fataliste mais ça peut arriver pour ceux qui se posent la question ta pratique du vélo tu fais quoi parce que t'as parlé de gravelman on va en parler après VTT route gravel tu fais tout je fais tout moi je fais alors j'ai toujours fait du VTT depuis tout jeune parce que mon papa a toujours fait du VTT puis c'était un peu l'habitude du dimanche même quand j'étais même quand j'étais un bon obèse donc j'allais un peu avec eux et puis maintenant je fais VTT je fais vélo de route gravel encore pas trop parce que j'ai pas j'ai pas eu les moyens financiers normalement on a carré un pour le moment je suis en train de monter mon propre gravel ça prend de plus de temps je t'avais expliqué le projet local ou d'occasion donc ça prend de plus de temps que prévu mais il va sortir il va sortir ça sera mon cadeau de BTS allez je me le lance comme ça bah écoute tu l'auras bien mérité c'est un beau cadeau ouais voilà on va dire ça comme ça bah écoute peut-être qu'en BTS esthétique c'est pas le cas mais il y en a quand ils se font quand ils ont leur diplôme ils se font une bonne bouffe une bonne soirée ils arrosent ça dans tous les sens autant ça fera un vélo non ça fera d'avoir plus de temps pour finaliser mon projet vélo en fait je suis parti d'un cadre d'un cadre que j'avais c'est moi qui monte mon gravel et ça sera d'avoir du temps pour le finir il faut le dire en plus parce que des fois tu m'envoies des messages en disant tiens j'ai récupéré des trucs sur le bon coin etc donc le local d'occasion etc c'est vraiment ta philosophie en fait le type gravel je voulais monter un vélo puis ça ne me coûte pas trop de sous parce que je suis papa étudiant et papa étudiant on ne va pas des milliers de dessins on est bien d'accord et puis en fait je suis parti voilà puis je ne sais plus dans quel podcast j'avais entendu quelqu'un qui disait moi de toute façon c'était local ou blocable et en fait j'ai adoré cette phrase et je l'ai mis en application pour mon projet gravel donc en l'occurrence j'ai fait de local il y a même des personnes de gravelman qui m'ont filé des pièces carrément filé des pièces tout un groupe complet pour mon vélo je trouvais ça juste niveau partage niveau partage et gentillesse extraordinaire et puis après les sacoches je vais les faire fabriquer je vais les faire fabriquer dans une usine qui n'est pas vraiment excuse-moi qui va bien de la maison voilà que ce soit le plus local possible alors l'expérience gravelman on en parle quand même parce qu'on a parlé de la Guadeloupe on a parlé du Jura on a parlé de 24h gravelman parce que tu as plusieurs expériences sur gravelman il faut le dire j'en ai une pour le moment il y a une autre j'ai gravelman du Mont-Blanc la dernière en version route parce que gravelman tu sais il y a la version gravel comme toi tu vas faire il y a la version route comme moi j'ai fait voilà et bien en fait c'est juste une aventure qui représente tout ce que j'aime le partage les beaux paysages le défi de soi repousser les limites et voilà et en fait je suis parti l'année dernière faire gravelman Mont-Blanc donc c'est 340 kilomètres avec plus ou moins je crois qu'on était à 9800 autour du Mont-Blanc donc je veux dire au niveau vue, paysage autre il y a un peu plus dégueulasse quand même et j'ai partagé ça avec Tristan Peugeot que je salue d'ailleurs et et c'était juste génial on a passé un super moment là on a fait du vélo blabla boulangerie et et on a découvert des paysages et on s'est dépassé on a fait les vieux renards à remonter sur les groupes pour essayer de se positionner au mieux un petit peu l'aspect temps qui est intéressant et on avait dit on passe une seule nuit dehors et on a passé une seule nuit dehors parce qu'on a mis 23h pour faire le tour complet et et voilà et c'était juste une super super épreuve avec Steven qui est un qui est un mec au niveau partage au niveau expérience qui est juste waouh t'en prends quand tu l'écoutes bah en fait tu l'écoutes parler puis peut-être parce que ses expériences ses aventures je pense que je pense qu'il peut nous en apprendre sur beaucoup et voilà quoi c'est juste top alors je le dis pour ceux qui se posent la question il y a deux épisodes avec Steven Luric que j'ai enregistré un sur Sport Nutrition un sur Km42 on avait parlé justement de ses aventures de la nutrition de ses trucs quand il était parti dans les entre les déserts le Népal le Cap Nord et compagnie Steven il y a un nombre de kilomètres et d'aventures qui est juste dingue et il y a un truc quand même vous m'avez fait marrer avec Tristan c'est ton histoire de la crème pour les fesses ah oui et bien oui il faut préserver son postérieur en vélo donc c'est hyper important la crème noc anti-frottement elle est hyper importante sur ce genre d'aventure donc tu rigoleras quand on mettra mais pas pour la petite histoire quand même parce que moi je n'aurais pas pensé de base et là je vais faire un cas d'oeil à quelqu'un d'autre que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps c'est Nouchka et c'est elle qui m'a dit Thomas pense à la crème pour partir et du coup j'ai pensé à la crème merci Nouchka de m'y avoir fait penser et elle aussi avait fait un gravel ban donc elle savait de quoi elle parle ce qui m'a fait rire c'est comme tu m'as sorti ça on a passé le week-end à se mettre de la crème sur les fesses je ne sais pas comment tu m'as sorti ça j'ai rigolé parce que ma première truc c'était de dire oui mais l'un l'autre comment vous avez fait ça alors je vous ai imaginé en vieux briscard sur les routes et tout et moi j'ai eu l'image tu sais d'un coup je me suis dit mais attends mais ils ont fait quoi ce week-end non alors pour être clair nous avons partagé un tube de crème mais c'est tout d'accord voilà non mais voilà mais après écoute vous faites ce que vous voulez et tout donc gravelman ça c'était celui de l'an dernier et cette année tu en as en programme j'ai le même en programme cette année sur le gravelman du Mont-Blanc la petite différence c'est que la petite différence c'est qu'on reste sur la trace route mais on part à deux ouais avec un seul vélo en gros j'emmène j'emmène mon pote Juju qui est Julien Brunet qui est tétratégique et en fait on a un vélo cargo et on part les deux faire le tour du Mont-Blanc en version gravelman voilà alors attends avec le dénivelé en cargo ça va passer comment ça c'est histoire t'as l'assistance dessus ou t'as ah j'ai l'assistance de mes deux petites puisses tout ce que j'ai comment ça va se passer je ne sais pas on verra bien je m'entraîne en vélo lui s'entraîne sur toute la partie préparation physique parce que même si il était tétra voilà il y a toute une partie préparation physique qui est hyper importante c'est un sportif aguerri il a déjà fait plusieurs Ironman il a le record du monde d'éviter son skit de descente il a voilà pas mal de choses en skit accompagné là il vient de faire chez Val-France de Sarbacane enfin il est c'est vraiment un sportif très polyvalent et et bah lui il faut aussi qu'il tienne parce que là on va partir je pense pour une grosse durée j'ai pas encore trop estimé tu vois on l'a fait en 23h l'année dernière avec Tristan je pense que cette année on va peut-être plus être sur du 35h parce que parce qu'en gros on est 10 kmh avec le vélo cargo et en fait je me pose pas trop la question je me pose pas trop la question de comment ça va être comment voilà parce que parce qu'une fois qu'on est les deux sur le vélo en fait même s'il y a que mes jambes on a deux cerveaux on a deux forces mentales et et en fait c'est là où toute la partie force mentale et dépassement de soi rentre en compte et j'y réfléchis pas clairement j'y réfléchis pas je me dis que ça va aller et que ça peut que aller point les questions ne se posent même pas on va partir de Chamonix de chez Soufflé on reviendra chez Soufflé le temps qu'on mettra mais on rentrera point mais c'est non mais c'est un sacré truc parce que quand même avec les dénivelés les montées et tout enfin tout le monde imagine les Alpes avec le Mont Blanc et tout c'est de dire quand même il faut il faut grimper il faut redescendre un vélo cargo en plus il y a une maniabilité qui est particulière tu vois ce que c'est ouais c'est assez particulier après en plus on a un centre de gravité qui est assez haut parce qu'il y a le siège coquille à Julien le vélo c'est quand même c'est quand même un bon poids je sais même pas combien il fait exactement et je crois qu'il doit faire 19 ou 20 kilos de base plus la coquille Julien fait 40 kilos moi j'en fais 83-84 voilà ça fait quand même un bon ensemble roulant et voilà mais on ira au bout on l'a fait on l'a fait on sait que ça passe je l'ai déjà fait je connais le parcours si Steven ne fait pas des trop grosses blagues sur le parcours ça devrait aller bon après on le dit c'est sur une trace route tu restes sur la trace route je reste sur la trace route toujours toujours mais ça n'empêche pas que Steven il est joueur l'année dernière même sur la trace route on avait quand même un beau chemin en gravel à monter à la fin à la fin c'était voilà c'était l'aventure mais je me dis aussi qu'avec le partage avec les autres gens tu vois même si on est dans le dur comme on a dit il faut pousser le vélo je me dis qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra peut-être m'aider à pousser un coup le vélo ou autre et je pars vraiment dans ce petit cas et on ira au bout il n'y a pas de questions à se poser c'est comme ça et c'est pas trop long on a oublié des aventures ou pas parce que j'ai l'impression qu'on a fait des centaines et des milliers de kilomètres je commence à avoir mal aux jambes on a oublié des trucs ou pas ces dernières années les dernières années non j'ai un peu fait le tour et puis là moi pour cette année on me restera à la TDS qui là c'est ma course mon objectif course de l'année donc course de phare de l'année et voilà rappelle-nous la TDS elle fait combien ? 145 kilomètres avec 9005 dénivelé donc course de l'UTMB et voilà ça sera mon alors on banal enfin des fois quand on en parle on a l'impression que c'est banal non c'est pas banal mais moi j'aime le long j'aime me dépasser j'ai besoin de repousser un petit peu mes limites tout le temps donc voilà donc c'était mon objectif de l'année il y a d'autres objectifs qui sont misgreffés en l'occurrence le tour de la Guadeloupe les 24 heures qui n'étaient pas présents de base mais c'était mon objectif de l'année donc elle reste et on sait ce qu'ils font en préparation pour ça il y a des trucs qui t'inquiètent sur la TDS sur les choses comme ça parce que par exemple sur les ravitaillements etc tu sais qu'il faut que tu sois plus autonome ou que tu es plus de comment tu vas gérer ça en fait alors la TDS je t'avoue que pour le moment je n'ai pas encore géré la partie assistance j'ai potentiellement des personnes qui vont me suivre il n'y a rien qui est figé encore donc pour le moment je suis parti dans le principe de partir seul donc de gérer avec ce que j'ai sur l'arrêtement d'avoir les sacs de délestage à Borsa-Maurice et à Beaufort pour recharger ce que j'ai besoin avec mes produits à moi et mon change mais bon je pense que dans les personnes qui m'ont dit qu'il y a potentiellement qui n'a rien à m'aider je sais qu'il y a des personnes de parole et que si elles peuvent le faire elles le feront donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus tu as des projets après pour plus tard tu as des trucs qui te font rêver il y a des choses tu te dis j'aimerais bien faire telle ou telle chose ouais j'ai des projets j'ai des projets j'ai des projets pour l'année prochaine on en reparlera pour le moment j'ai des projets voilà si tu veux on reste toujours un peu dans la même optique c'est à dire que tu es le dépassement de soi je pense que dans mes courses il y aura toujours une course voire deux à dos sardes à l'année avec des objectifs et après les aventures à côté là c'est pareil tu vois on parlait tout à l'heure de cadeau de BTS si j'ai mon BTS au mois de septembre j'ai prévu sur une semaine de partir de la maison descendre au ventou en vélo faire les trois allocations du ventou et de remonter voilà ça sera mon cadeau de BTS mon cadeau de BTS et puis voilà c'est mon aventure à ma façon et puis mon voyage à ma façon ça fait combien de bornes ça ? en gros ça fait 1000 bornes à l'air-retour voilà belle balade quoi belle balade mais après c'est pas figé si tu passes pas ce qu'année ça sera l'année prochaine des idées il y en a toujours plein tu peux toujours t'en procurer plein t'en créer plein on a quand même la chance en France d'avoir un terrain de jeu qui est juste incroyable il n'y a pas besoin de traverser le monde pour forcément aller découvrir des choses merveilleuses donc des aventures il y en a pas du style la GTI j'aimerais trop pouvoir créer une trace sur un parcours enfin créer une trace en reprenant ce qui est existant mais une trace qui est possible de faire pareil en ski en vélo et en pours-à-pied et dans une année me dire je la fais trois fois je fais trois fois le même parcours mais une fois en ski une fois en courant et une fois en vélo ça pourrait être un défi qui est super intéressant ouais tu pourrais même faire un truc en disant on fait un cumul des temps sur les trois pour voir après faire une trace oui voilà il y a plein de choses à faire il y a plein de il y a plein d'aventures les copains que j'ai rencontrés en Guadeloupe m'ont lancé c'est un défi enfin voilà mais ça sera dans les années à venir mais ce qui est impressionnant c'est que si les gens te voient comme ça et tout ils n'ont aucune idée de ton parcours en fait de ton passé de tous ces kilos perdus quoi c'est ça c'est ça c'est ça et des fois ça vient toujours un peu dans la conversation parce qu'on me dit c'est quand on commence à me dire oui mais tu fais beaucoup de sport tu as trop de ce que tu te refais voilà j'essaye des fois de redire oui mais avant j'étais comme ça donc je pensais à ça c'est pour ça aussi que je veux absolument communiquer là-dessus et je ne veux pas en fait en gros au travers de la communication je ne veux pas forcément qu'on parle de moi c'est pas c'est pas moi Thomas Billot qui a fait ça qui a fait ça c'est plus l'aspect l'avant l'après le pendant et ce qui a été mis en place qui est pour moi important de mettre en avant et ça donne envie à d'autres personnes mais avec le retour maintenant sur ton parcours si tu regardes ton parcours tu pourrais te dire que tu aurais pu éviter ce passage obésité ou pas oui non peut-être tu peux toujours y éviter donc c'est pour ça que j'essaye de faire un peu de prévention enfin un peu beaucoup de prévention en disant voilà les jeunes parce que je pars du principe que l'obésité en dehors de l'obésité maladive ou qui ont été voilà suite à des traitements suite à des morphotypes à des morphologies à plein de choses il y a aussi l'aspect sédentarité il y a aussi l'aspect malbouffe il y a aussi l'aspect plein de choses c'est plus cet aspect-là cet aspect-là que j'essaye de mettre en avant en disant attention bougez faites attention à ce que voilà faites attention à ce que vous mangez ne vous privez pas mais faites attention voilà c'est plus c'est plus sur cet aspect-là que j'essaye de communiquer parce que je pense que c'est au travail des plus jeunes aussi qu'on communique là-dessus et après même sur les personnes adultes en leur disant allez marcher je m'en passe de recréation d'une association justement par rapport à ça pour pouvoir communiquer autour de l'obésité mais le but c'est aussi de pouvoir accompagner des personnes qui sont vraiment les temps sur quoi entre guillemets se dépasser se challenger alors attention je ne serai pas coach sportif on est bien d'accord je ne serai pas là pour leur faire des programmes d'entraînement ou pour les remettre au sport c'est juste des personnes qui vont d'elles-mêmes reprendre de façon encadrée en disant tu t'es fixé l'objectif du 10 km tu as peur d'aller tout seul tu n'as pas forcément la foi et tout seul moi je viens avec toi on le fait ensemble et à travers cette association c'est un peu ça que je veux pouvoir mettre en place que je vais mettre en place ce qui est chouette c'est ce côté en fait aussi de dire que finalement tu peux faire plein de choses tu fais beaucoup plus de choses que moi d'ailleurs et que plein de gens et que beaucoup de gens qui ont un estomac classique normal etc c'est à dire que finalement tu as trouvé comment faire tout ça malgré les contraintes et je rappelle je remettrai le lien à l'époque quand on avait parlé sur l'alimentation sur les difficultés de s'alimenter et tout on en a parlé sur les fractionnements et tout mais il y a plein de gens tu ne leur dis pas ils ne te croient pas en fait quand on te voit comme ça il y a plein de gens qui ne croient pas ou qui s'en rendent compte au bout d'un moment qu'ils ont partagé un bout de route avec moi ou voilà ou après c'est des discussions ouvertes je suis très ouvert à la discussion à ce sujet c'est ce que je dis toujours les gens qui ont des questions il n'y a pas de questions idiotes je suis toujours ouvert à toutes questions je suis toujours là pour donner les réponses mes réponses je n'ai pas la 60 plus loin de là et voilà il faut en parler il faut être ouvert d'esprit et c'est à travers de ça que je m'épanouis à l'heure actuelle donc il y a l'aspect sport il y a l'aspect alimentation il y a l'aspect biotététique il y a l'aspect nutrition et tout ça mélangé je suis en train de mettre en place un truc qui me correspond et un beau changement de vie je pense à ça parce que j'avais invité Jean-Phil Millard je suis en train de regarder la date c'était février 1er février je t'envoie de vous quand tu l'invites et lui qui fait qui prépare l'Ironman c'est en Allemagne que je ne me trompe pas qui lui aussi alors lui il a d'autres problèmes en plus de santé qui sont rajoutés dessus mais qui lui aussi a été opéré même opération qui montre qu'en fait on peut faire plein de choses bon il y a une gestion qui peut être plus compliquée vous apprenez à le gérer mais que vous pouvez faire plein de choses là tu nous l'as prouvé vélo trail ski lui c'est sur l'Ironman donc vraiment c'est beau en fait c'est pas parce que t'es opéré de l'estomac que tu deviens impossible à faire du sport au contraire je veux dire c'est quand même voilà il y a il y a des mecs enfin tout sport est possible de faire après c'est une question d'adaptation il y a bien des gens qui font je sais pas je crois qui ont un accident de moto ou qui sont parapégiques et qui remontent sur une moto X années après alors c'est pas du tout la même alors là c'est un exemple un peu extrême que je te donne mais 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 qui en fait quand t'as la volonté de le faire derrière si tu trouves les outils qui te correspondent tout est possible de faire tout est possible de faire il y a combien de personnes qui ont des handicaps qu'on ne le voit même pas et qui font qui vont faire du vélo avec avec une frottes de jambes avec enfin voilà on le voit pas il court des choses enfin c'est mais c'est juste qu'il faut il faut oser le faire il faut voilà et quand quand t'oses pas forcément le faire des fois il faut appeler à ce qu'on me pend de la main et et à pousser quoi et ce que je voulais dire aussi là-dedans c'est que finalement on pourrait dire que les sports d'endurance ça peut être plus compliqué parce qu'on parlait de ces ravitaillements de cette longueur de gérer ça mais que ça soit toi ou Jean-Philippe sur l'Ironman ça part pour des des heures et des heures complètes aussi c'est que même là-dessus finalement vous trouvez des moyens alors parce qu'en fait il me fait rire souvent sur les histoires de glycémie lui dans ce cas-là parce que lui a le diabète qui se rajoute et qui rajoute un truc parce que l'autre jour quand on fait des épisodes sur la glycémie etc sur les doses de glycémie par rapport à ces mesures à lui il en sourit aussi dedans mais qui montre que même sur l'endurance l'endurance longue sur des choses où on pourrait se dire finalement il faut beaucoup de ressources il faut beaucoup manger il faut beaucoup de de carburant à l'amener en permanence etc tu prouves et puis Jean-Philippe aussi le prouve etc qu'il y a des moyens il y a des stratégies que tu testes etc pour arriver à le faire c'est pour ça que c'est pour ça que je crée une partie de mes produits parce que parce qu'en fait si je prends les produits du grand public des fois vu qu'il y a des quantités qui sont un peu plus grosses c'est réparti dans les quantités plus grosses et moi j'essaie d'optimiser en gardant voilà un apport quantitatif moindre d'ailleurs même parce que j'ai entendu ces discussions là on disait les fabricants de gel ils augmentent ou on leur demande en tout cas de monter la taille des gels justement pour en avoir plus tu sais l'autre jour j'ai fait un épisode aussi avec Thomas Lambert sur le Km350 de me donner les quantités glucides qu'il conseillait sur les cyclistes qui l'accompagnent en course et tout ouais non mais c'est c'est voilà c'est juste exceptionnel mais voilà moi aujourd'hui je pense que niveau alimentation je ne suis pas trop mal voilà on essaye toujours d'optimiser un peu plus ou autre mais mais clairement clairement je suis un sportif de long je ne suis pas bon je ne suis pas bon sur du court voilà je ne suis pas je ne suis pas en ouais non il faut dire ce qui est sur un kilomètre c'est une catastrophe mais par contre dès que ça commence c'est un peu long dès que ça commence à être des choses avec du dénivelé ou voilà tu vois ce week-end je suis à Bride donc ça fera déjà passer quand l'épisode sortira mais ce week-end je suis à Bride c'est des filles de l'Olympe je fais 6 heures de course à pied c'est sur une boucle de 3 km avec 6 fois de dénivelé à faire le plus de fois possible bah ouais c'est de l'effort long qui va être explosif mais qui est de l'effort long bon en plus on fait la descente entre les cabines donc ça va être marrant ah bon ouais on ne pouvait que la monter et on redescend entre les cabines ça c'est un truc à la con tu me connais maintenant ouais non mais il y a des trucs et c'est vrai et c'est drôle parce qu'il y a des défis dans tous les sens il y a des trucs il y a une imagination ce qui est dingue pour ceux qui sont chargés de défis et tout il y a des trucs vraiment partout tu peux faire plein de trucs ouais tu peux faire plein de trucs tu peux faire tes propres défis c'est ça qui est génial en tout cas c'était chouette de t'avoir parce que et c'est vrai on en parlait on en a parlé mais c'est vrai que il y a deux ans on a amorcé ton changement de vie en disant que c'était un gros changement de vie et tout mais à l'époque il n'y avait pas de changement de vie non plus sur la nutrition sur la diététique sur le BTS et tout sur le métier où ça commençait à se dessiner mais c'était pas si important que ça à l'époque non non c'était pas si important que ça mais là aujourd'hui c'est vraiment c'est 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 ma vision de la vie des visions de ce que je veux faire sur le point du pro j'ai plein de projets professionnels autour du voilà de de l'alimentation de l'accompagnement de de la prévention voilà pas mal de choses qui vont se mettre en place mais il faut que j'aie le Graal il faut que j'aie le Graal au mois de septembre une fois que j'aurai le Graal ça sera plus facile de se mettre en place mais tu vois là je commence à être appelé pour des conférences voilà donc ce qui est intéressant et et mon but de l'année c'est vraiment la sortie de ce film autour de la de la Grande Reffe et du Jura pour pouvoir pour pouvoir communiquer et voilà c'est vraiment mon objectif de l'année en parallèle du BTS parce que bien entendu que mon objectif est le BTS avant tout mais mais c'est le deuxième objectif de l'année de l'année quoi rappelle nous la date la GTG 6-7 mai 6-7 mai départ de Pont-Arlis à 8h le 6 mai pour arriver à Belleville les sur Valserine plus ou moins 35h après plus ou moins 35h après c'est une petite boutade à François je pense qu'il écoutera donc François il aime bien dormir des fois il se pose dans les rochers pour dormir déjà s'il nous fait des micro-siestes il va falloir qu'on prenne un autre pile de temps mais non je t'embête François c'était pour rigoler non mais après écoute s'il y a des micro-siestes il y a des micro-siestes aussi c'est le but non mais c'est pour rigoler parce que c'était la discussion sur notre groupe que j'ai créé avant-hier avec ceux qui viennent courir avec moi et Gary avec qui il a déjà fait des aventures mettaient des photos de lui en train de dormir dans les rochers du GR20 moi j'ai mis des photos de François en train de dormir au-dessus de la forc donc voilà c'était pour embêter non parce que tu vois la stratégie c'est pour finir là-dessus mais l'histoire de dormir et tout c'est une vraie tu vois ceux qui font la traversée de l'Auvergne par exemple j'avais reçu Thomas qui avait fait un peu l'équivalent mais en Auvergne avec la trace où il avait su Thomas Lorblanchet qui avait créé la trace tu vois c'est un peu les mêmes parallèles et tout disant bon eux ils avaient un mauvais temps en plus vraiment un temps puis j'avais eu aussi Emma qui l'avait fait pour des causes humanitaires où ils avaient dormi tu sais sur le passage parce qu'ils avaient fait deux jours en plus je crois que Thomas Tom Bronner il avait toujours du mauvais temps quand il a fait son truc ou alors il avait eu un coup de chaud la première année puis du mauvais temps la deuxième année il y a toujours des histoires comme ça c'est vrai que l'histoire de la gestion de la nuit parce que le Jura c'est quand même une terre où le temps est très variable il manque d'avoir la neige ils en sont quatre non mais on verra après je dis ça en rigolant mais je serais sans doute le premier à vouloir dormir un quart d'heure au point d'intalus ou dans une épicerie parce qu'on se rentre dans une épicerie c'est vraiment pour taquiner François que je dis ça et pour le moment on sait quand on part on sait où on va on sait avec quel moyen on y va on n'a pas de pression de temps en plus le 8 mai c'est férié donc même si on a c'est pour ça que j'ai pris un weekend à trois jours moi si tu vois dans cette aventure il y a deux trucs qui me tiennent à coeur c'est qu'on a trois trucs qui me tiennent à coeur c'est le film mais ça je pense que tout le monde l'a compris j'ai pas besoin de le répéter je l'ai répéter c'est qu'on aille au bout tous ensemble et la dernière des choses c'est de faire un gros câlin à merci sur la ligne d'arrivée et ça sera le plus beau truc voilà qui puisse arriver de tout bah écoute c'est tout ce que je te souhaite en tout cas bien entendu je mettrai tous les liens tu vas m'envoyer tous les liens pour partager tout ça etc puis on a cité c'est vrai qu'on a cité quand même un bon paquet d'anciens invités donc moi je mettrai tout sur le blog je mettrai tous les liens vers aussi vers les anciens épisodes pour comprendre pour revoir et puis aussi pour l'histoire le premier épisode qu'on avait fait ensemble sur Sport Nutrition donc l'épisode 10 je le dis qui date qu'il y a deux ans tu vois à peu près en deux ans l'évolution l'évolution en deux ans mais c'est vrai que t'en as fait du chemin t'en as fait des aventures t'as fait tout un tas de trucs il y a deux ans j'étais baby trailer quand je m'appelais puis là je suis baby aventurier des semen ouais c'est ça tu m'as dit baby trailer un truc dans le genre là bah c'était comme ça et puis maintenant c'est baby aventurier on va dire ça comme ça donc bien entendu je mettrai tous les liens mais n'empêche que quand même t'avais en projet toi le 24h j'avais vu que tu l'avais en projet quand même à l'époque il y a deux ans oui bah parce que t'en parlais déjà et puis que je t'écoutais et puis que j'écoutais à Piron aussi qui aime bien les 24h et puis voilà mais toi ça a mis le temps mais puis allez je spoil un peu mais l'année prochaine il y en aura un autre de 24h d'accord bon bah écoute ça fera un autre sujet pour l'an prochain en tout cas écoute moi je mettrai bien sûr tous les liens que les gens puissent te contacter te soutenir t'accompagner venir courir avec toi etc parce que j'en ai quelques-uns des auditeurs qui sont pas très très longs tu sais dans ce chemin là qui avaient aussi des défis et tout donc qui puissent venir te voir pour ceux qui auront envie t'as un mot de la fin ou on peut clôturer merci à toi Bertrand et puis je t'attends en terre jurassienne pour venir essayer ton beau vélo de gravel d'accord voilà c'est une invitation ouverte au grand public donc quand tu veux je suis en train de calculer l'autre jour j'étais en train de regarder les traces pour aller à droite à gauche en vélo tu vois alors avant j'allais en train je me suis dit tiens je pourrais aller en vélo maintenant pour voir ce que ça fait c'est 400 kilomètres l'auvérien je crois 400 bornes d'accord 300 entre 3 et 400 ouais et j'ai rigolé parce que l'autre jour j'en discutais avec l'ami Armando et j'ai dit tu sais Armando je me suis rendu compte que si je viens de voir en vélo ça fait plus la distance d'un gravel man il m'a dit ouais c'est un signe 3-400 ça fait plus la distance d'un gravel man donc tu vois en fait tout est fait pour que tu t'entraînes voilà tout est fait pour que je m'entraîne bah écoute je vais y mettre je vais cocher ça et puis j'ai d'autres projets mais ça je peux pas le dire pour l'instant sur d'autres choses mais il y a un peu plus il y a un moteur quand même dans l'histoire mais bon on verra si ça se fait ou si ça se fait pas je peux rien dire pour l'instant mais j'espère que ça va se faire en tout cas je travaille dessus et je vous tiendrai au courant les uns et les autres si ça peut se faire en tout cas écoute Thomas c'était super cool regardez il est 7h moins ça va être l'heure d'aller prendre le petit déj maintenant et tout tu prends quoi petit déj ? un oeuf du comté bah oui bah oui un petit peu de purée d'amande et un morceau de fruit voilà bah écoutez on a le petit déj de Thomas je te souhaite en tout cas une très belle journée déjà parce que nous c'est le début de la journée je te souhaite aussi des belles aventures je mets très bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode et puis bah écoute merci pour cet épisode d'avoir partagé ta philosophie ton parcours et tout je trouvais que c'était bien tu vois d'avoir pour l'épisode 200 parce que c'est toujours un symbole quand on change un peu les centaines etc et sur l'histoire de la sur ces histoires de sédentarité d'obésité de mouvement d'aventure de défi et tout t'es tellement représentatif en fait de partager à travers Kimmède 42 que t'étais pour moi tu vois et j'ai dit mais c'est vrai que c'est Thomas qui est l'invité idéal pour cet épisode 200 bah merci ça me rend droit de mon coeur franchement c'est vraiment cool et puis bah merci à tous de soutenir mes projets mes aventures voilà merci je vais faire la phase des merci merci aussi à ma famille qui me suit à mon papa qui est jamais bien loin quand on fait quelque chose voilà et puis toutes les personnes qui se reconnaîtront qui ont toujours un message pour pousser de près de loin pour les aventures clairement et bah voilà merci à tous ça fait un petit peu distribution des Oscars à la fin comme ça merci 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 j'espère en tout cas que t'arriveras à faire tout ce que tu veux ton film et tout bah écoute moi j'ai hâte de voir le résultat de voir ça de suivre ces aventures là que ce soit par Whatsapp et puis après par le film par les images par Instagram on mettra tous les liens et puis écoutez on se retrouve nous bah la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous dis pas l'invité non je sais pas en fait je sais pas j'ai ma petite idée mais je sais pas j'ai un petit doute j'ai plusieurs enregistrements qui sont sur le feu en tout cas on continuera à parler des mêmes sujets du mouvement de l'importance de bouger etc et je vous souhaite à tous une belle journée et on se retrouve pour les prochains épisodes du conseil le samedi la minute perf le lundi et la semaine prochaine avec un nouvel invité ciao ciao ciao